... Éricur Heurn Nordal a écrit un roman intitulé Ilska, qui signifie le mal. Nous avons gardé en français le titre de Ilska, car je trouve que c'est plus intéressant d'être intrigué par un titre que d'en avoir immédiatement la traduction. C'est un roman comme je n'en avais jamais lu, je lis beaucoup, et comme vous n'en avez certainement jamais lu. C'est un roman extrêmement ambitieux, qui veut porter... C'est un roman européen et un roman islandais. Un roman européen, car il s'intéresse à la présence du mal dans nos vies actuellement, c'est-à-dire le nazisme, le fascisme, et à travers trois personnages, et avec des structures très, très intéressantes. C'est un roman qu'on ne peut pas lâcher. On est porté, même si on y plonge avec un certain scepticisme au début, car on voit que c'est très coupé, il y a des interventions de l'auteur, qui, c'est des petits paragraphes comme ça, qui vous disent des choses que ça vient faire dans ce roman. Or, ça vient vous déstabiliser, et vous poser des questions sur vous, comment vous vous placez dans notre société, par rapport à l'histoire, par rapport au populisme qui est en train d'envahir toute la société européenne. Et tout ça, il le fait à travers trois personnages, qui sont Agnès. Agnès, elle est originaire de Lituanie, et elle est d'une famille qui appartient à un village où il y avait 5000 habitants avant la Deuxième Guerre mondiale, et il n'y en reste plus que 2500 après la guerre. Et la moitié qui a disparu, c'était les 50% de Juifs qui étaient dans cette ville et qui ont été massacrés. Dans la famille d'Agnès, les grands-pères se sont massacrés les uns les autres, car elle est à moitié juive aussi, et elle est née en Islande. Et toute cette histoire familiale l'a portée à s'intéresser au fascisme. Et elle fait une thèse d'histoire. Après une nuit très très arrosée, elle a rencontré un jeune homme à l'arrêt du taxi, et ils se sont mis à vivre ensemble. Omar est un garçon tranquille, qui n'a pas trop d'ambition dans la vie, qui fait une thèse de linguistique. Mais Agnès a un objet d'étude, qui est Arnor, qui est un jeune nazi extrêmement cultivé. Alors à partir de ce trio, on ne part pas dans une histoire psychologique. On empoigne l'histoire de l'Europe. Et nos personnages vont se poursuivre, se confronter à toutes les situations historiques qu'a vécu l'Europe. Et Agnès va être enceinte. Elle ne sait pas si c'est d'Arnor ou si c'est d'Omar. Mais ce n'est pas un problème psychologique du tout. Et Omar va s'apercevoir qu'elle l'a trompée. Il va mettre le feu à la maison et fuir devant ses responsabilités pour essayer de se trouver, lui, à travers cette fuite, ce voyage vers la clochardisation. Et elle va se mettre à vivre avec Arnor. Et l'auteur nous met en face de multiples hypothèses. Il ne nous lâche pas. Il nous montre la biographie de chacun des personnages très en détail. On est sur les lieux historiques. On est dans un roman-monde. Et ça, c'est vraiment absolument jouissif. Surtout quand on a affaire à un grand narrateur. Éric Huron Nordal a 37 ans. C'est son quatrième roman. Les autres ne sont pas traduits. Il s'est fait un nom comme poète. Et je crois qu'on va devoir compter avec lui dans les années qui viennent. Car je suis très fière d'avoir publié ce livre. Car c'est un grand livre.